Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame et de RCF, bienvenue à nos amis qui suivent l'émission sur notre chaîne YouTube, émission qui sera disponible si tout va bien demain matin, nous l'espérons. Bienvenue à nos amis francophones qui nous écoutent à travers le monde, bienvenue à ceux qui connaissent l'émission, à ceux qui la découvrent ou la redécouvrent, cette émission où décidément on est si bien. Ce soir, le thème d'Écoute dans la nuit, quelle bonne résolution prendrez-vous en cette rentrée ? Quelle bonne résolution prendrez-vous en cette rentrée ? Avec ce soir, notre invité en direct dans notre studio, Pierre-Alexandre Collomb. Bonsoir Pierre. Bonsoir Frédéric. Pierre-Alexandre, qui est, il faut le signaler, jésuite. Pour participer à l'émission, vous pouvez nous appeler au 0156 56 44 00, 0156 56 44 00. Vous pouvez également nous écrire à notre adresse mail, auditeurs au pluriel, auditeurs, arrobas, radio, notre dame, .com. Alors effectivement, chaque année, nous décidons au mois de septembre de prendre des engagements, peut-être autour du 1er janvier aussi, de fermes résolutions qui nous permettront de régler notre vie pour le mieux. Ces résolutions sont aussi diverses que nos goûts, prier davantage, lire davantage, faire du sport, apprendre une langue étrangère, enfin, cesser de fumer, manger mieux, boire moins d'alcool ou bien profiter plus souvent des choses essentielles de ses amis ou de sa famille. Et puis, l'année avance, et quelques mois plus tard, il ne reste déjà presque plus rien de ce qui furent nos objectifs. Et nous attendons une nouvelle période pour prendre de nouvelles résolutions. Alors, est-ce que c'est possible de tenir ces engagements ? Est-ce qu'il est bon ou pas de prendre des résolutions ? Faut-il une expérience ? Faut-il une méthode ? Eh bien, nous allons essayer d'approfondir cette question avec Pierre-Alexandre, ce soir, qui peut-être a quelques clés à nous donner ou du moins une observation un peu plus fine qui peut-être nous permettra à tous de ne pas sombrer de nouveau dans la tristesse en disant au mois de janvier ou au mois de septembre, j'ai pris des résolutions et quelques mois plus tard, il n'en reste quasiment rien. Alors, Pierre-Alexandre, est-ce que vous avez pris une résolution, vous, en ce mois de septembre ? Je vais attendre la fin de l'émission, justement, pour peut-être me laisser interpeller ou entendre aussi des conseils d'auditeurs, d'auditrices sur ce point. Bon, alors, vous êtes jésuite, il faut quand même rappeler rapidement ce qu'est aujourd'hui un jésuite. Qu'est-ce que c'est que d'être jésuite ? Alors, la Compagnie de Jésus, fondée au XVIe siècle, rappelée avec malice, par Saint-Ignace, avec une première étape de fondation à Montmartre. À Montmartre. Voilà, donc, ce qui fait que l'existence de la Compagnie n'a pas été seulement fondée à Rome, mais voilà, et une rencontre d'un certain nombre de compagnons de Jésus, ce qui a donné son nom à la Compagnie de Jésus, le nom un peu plus formel des jésuites, à savoir des hommes qui se sont rencontrés, François-Xavier, Pierre Favre, peut-être un peu plus connus autour d'Ignace de Loyola, qui s'étaient retrouvés, en fait, en études à Paris. Oui, et puis, cette volonté d'être en prise directe avec le temps qui s'écoule autour d'eux, comprendre les moments de l'histoire qui est en train de se faire, et puis, cette histoire de cavalerie légère de l'Église, j'aime bien cette idée-là, que le pate nous a dit ça il n'y a pas si longtemps, la cavalerie légère de l'Église, c'est-à-dire la mission, quand même, évangélisée, mais évangélisée avec intelligence, avec douceur, avec bonté, on peut quand même dire ça, des jésuites. Oui, et puis, je crois vraiment quelque chose qui est caractéristique, je crois, de la manière de vivre la mission du point de vue des jésuites, c'est-à-dire de vraiment prendre en considération ceux auxquels on s'adresse. Et pas pour mieux les manipuler, comme peut le dire une légende noire, mais de vraiment prendre conscience que pour qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait une curiosité de l'autre, et qu'il n'y a pas d'annonce de l'Évangile sans un intérêt et un vrai amour, d'abord, pour les gens que l'on rencontre. Alors ça, c'est quelque chose de très fort chez les jésuites, on peut le dire. Alors, est-ce que chez nos amis jésuites, on prie beaucoup pour orienter sa vie ou faire des choix ? Parce que lorsque l'on se dit, bon, alors cette année, je vais manger moins de chocolat, l'application n'est pas très grande. Par contre, si on dit, je vais changer de métier, je vais me réorienter, je vais prier davantage, je vais essayer de changer ma vie de façon profonde. Est-ce que la prière joue un rôle ? Est-ce que la méditation joue un rôle ? Et est-ce que Dieu peut avoir une part dans cette réflexion ? Oui, vous parliez tout à l'heure de méthodologie, de recettes, de cuisine, vous parlez maintenant de prière. En fait, ce qui va aussi beaucoup avec les jésuites, mais qui maintenant est un don qui est vraiment pour l'Église toute entière, ce sont les exercices spirituels de Saint Ignace et qui ne sont pas seulement une retraite en seul à seul avec Dieu pour vivre des choses, mais qui sont vraiment ordonnés au fait de poser un choix. Poser des choix. Voilà, et ça, c'est vraiment un des charismes en tout cas de la compagnie et une des raisons pour lesquelles souvent les jésuites sont assez impliqués dans l'accompagnement, que ce soit l'accompagnement des jeunes, l'accompagnement spirituel. Le discernement. Voilà, c'est la question du discernement et un discernement qui est toujours en vue de poser des choix, en vue d'un engagement. Donc, de fait, je ne suis pas complètement à côté de la plaque en étant ici ce soir, mais on va voir ça à la fin de l'émission. Super bien, Pierre-Alexandre. Ça va se vérifier à la fin de l'émission ou pas. Alors, nous avons déjà un appel ce soir. Jean-Michel qui nous appelle de Paris. Jean-Michel. Jean-Michel ? Ah, Jean-Michel. Il reviendra un peu à Paris. Il a dû aller faire un petit tour. Effectivement, quand on fait une retraite inassienne, de temps en temps, les gens disent oui, mais alors avec les jésuites, c'est pareil. On fait une retraite, on réfléchit beaucoup et puis à la fin, c'est toujours le choix de Dieu qui s'impose. Comment Dieu nous accompagne éventuellement dans nos résolutions, dans les choix de vie qu'on peut faire ? Parce que si je dis Dieu, aide-moi à bien choisir, comment puis-je savoir que c'est vraiment Dieu qui m'aide à choisir ? Est-ce que je n'écoute pas finalement mon inclination ? Moi, ça me fait penser à une histoire d'Ignès, sans doute assez connue. Ignès de Loyola, un des fondateurs de la Compagnie de Jésus et qui s'est retrouvée suite à un boulet de canons français il y a un peu plus de 450 ans maintenant. Oh, on était français ce boulet ! Et oui, à la bataille de Pamplune, mais voilà, un boulet qui a fait beaucoup de bien parce que ça a conduit Ignès à rester coincé au lit et il n'y avait pas Netflix à l'époque, il n'y avait pas des chaînes de radio aussi sympathiques que la Nouvelle et Radio Notre-Dame, évidemment. et ce qu'avait Ignès c'était des romans de chevalerie et des vies de saints et lui, son cœur hésitait entre les deux et ce qui est sûr c'est que ce qu'il a pu faire comme expérience c'était de voir que lorsqu'il lisait la vie des chevaliers, c'est quelque chose qu'il emballait beaucoup, qu'il faisait rêver, qu'il citait un grand élan en lui et en même temps quand il regardait la vie des saints, il y avait quelque chose de peut-être un peu plus calme mais qui durait et ça c'est vraiment chez Ignès quelque chose de central ou premier en tout cas plutôt premier on va dire dans l'expérience du discernement c'est de se dire qu'en fonction des choix que l'on va poser il y a un retentissement déjà en nous et donc une partie du discernement c'est pas tant un exercice de réflexion même si la raison est tout à fait importante mais aussi d'être à l'écoute de ce que ce choix en fait la manière dont ce choix résonne en nous les mouvements intérieurs exactement et ça ça a fortement à voir avec la prière et donc l'essentiel des exercices spirituels finalement c'est d'essayer de contempler le Christ et d'entendre à travers la contemplation du Christ et dans un exercice où on fait travailler son imagination et bien de voir ce que ça suscite en nous d'émotion et vers quel type d'action ça nous tourne on pourrait dire qu'Ignès a finalement réalisé un doux mélange entre le fait d'être un soldat et le fait d'être un religieux c'est devenu une sorte de soldat de la foi non on peut dire oui ou alors ce qu'on pourrait dire c'est que en tout cas comme religieux il est venu avec toute sa fougue de soldat et que sans doute il n'a pas réussi à complètement faire disparaître mais justement il a été jésuite avec ce qu'il était et avec sa fougue peut-être un emportement ou une audace voilà exactement mais c'est la même personne alors Dieu nous demande aussi d'avoir d'être ce que nous sommes plutôt que de la ressembler à quelqu'un d'autre Jean-Michel alors Jean-Michel est-il revenu ? Jean-Michel est-ce que vous êtes bien à l'antenne ? Ah Jean-Michel ce soir est à l'antenne mais peut-être ne veut-il pas nous parler alors on continuera je pense qu'on va rejoindre Jean-Michel ou qu'il nous rejoindra quand on prend des résolutions pourquoi choisit-on des moments particuliers de l'année comme la rentrée septembre ou la nouvelle année janvier pourquoi l'homme a besoin de jalons de repères temporels pour choisir des moments de l'année où il va prendre des résolutions rarement au mois de février rarement au mois de juillet alors que se passe-t-il ? Alors il y a sans doute une raison un peu temporelle c'est-à-dire que la rentrée ça coïncide avec un changement de rythme et donc ça peut valoir le coup aussi de se dire ben voilà je viens de passer je viens de passer l'été et donc dans cet été il s'est passé des choses et donc je peux me dire ben voilà il y a peut-être quelque chose que je désire poursuivre ou il y a quelque chose justement que je ne veux pas vivre en profitant justement de ce que le temps d'été est un temps autre dans l'année ça c'est une première chose et puis ben disons qu'il y a ces temporalités-là c'est vrai pour l'entrée en carême c'est vrai pour le début d'année c'est vrai pour la rentrée scolaire c'est aussi des moments qui sont d'un signe et on a besoin de signes aussi c'est-à-dire de choses qui dans notre agenda dans notre existence marquent des jalons l'Ancien Testament est ponctué de ce type de pierres qui sont des pierres où on fait mémoire et des pierres où aussi on prend des décisions voilà et donc ça c'est caractéristique et puis la troisième raison je dirais c'est que et ce qui peut peut-être justement nous aider c'est avoir conscience qu'on prend des décisions avec d'autres c'est-à-dire qu'on n'est pas le seul à porter ces décisions et c'est peut-être ça aussi qui peut nous aider et c'est ce qui se vit notamment au début de l'année civile c'est de prendre conscience que ces décisions parce qu'on sent que d'autres s'engagent et bien ça nous rappelle qu'on n'est pas une île ça nous rappelle qu'on n'est pas uniquement confronté à sa propre existence mais d'une certaine manière il y a une forme de solidarité et ça qui est peut-être aussi très beau en ce début d'année c'est il y a des débuts d'année qui sont plus ou moins heureux on a une pensée forte pour ceux qui sont rentrés les scolaires et leurs enseignants qui sont rentrés c'est pas toujours à la tristesse ça peut être sympathique aussi bien sûr mais ce qui est très beau c'est que c'est fait ensemble et sans doute choisir ensemble sans nous exonérer de réfléchir à quelque chose pour nous particulièrement mais c'est pas la même chose je pense alors selon vous alors Pierre-Alexandre il faudrait prendre des résolutions qui soient plutôt publiques entre guillemets que des challenges qu'on s'imposera à nous-mêmes et dont nous serions les seuls garants alors ce qui est sûr c'est qu'on voit bien que lorsqu'on prend un engagement c'est sans doute pour cette raison aussi que lorsqu'on se marie par exemple et bien c'est rare que ça soit à huis clos ça peut arriver mais ça a du sens aussi de montrer que cet engagement il est face à d'autres alors le risque que ce soit que justement on ne prenne que l'autre en considération pour le choix que l'on pose et donc qu'on pose un choix aussi pour essayer de plaire à l'autre donc ça c'est toujours un peu la dérive et je pense qu'il faut quand même y être attentif mais c'est sûr que ça nous fortifie ça nous encourage en tout cas je crois de pouvoir poser un choix avec d'autres et peut-être un premier conseil là-dessus c'est justement que lorsqu'on se pose une question sur une résolution à prendre et bien ça peut faire vraiment ça peut être très aidant et bien d'en parler à quelqu'un pas forcément son directeur spirituel son recommandeur spirituel ou son généraliste mais après en fonction des résolutions ça peut valoir le coup d'ailleurs oui c'est possible c'est même très important on a eu une très belle émission sur l'entrée en carême où on entendait des choix qui étaient un petit peu un peu forts et sur lesquels je m'étais permis de rappeler qu'il est bon aussi d'en parler avec son praticien voilà mais voilà mais en parler avec d'autres à la fois ça nous aide à nous engager et puis ça nous permet aussi d'avoir un écho un peu différent sur le choix qu'on souhaite porter ça nous appelle un certain peut-être décentrement alors est-ce qu'il y a déjà une réflexion quand même avant de prendre ces résolutions une réflexion je dirais de long cours ou imaginons que je fume deux paquets par jour à un moment donné je me dis je commence à avoir mal ici mal là-bas je suis essoufflé donc il va falloir que ça s'arrête ça c'est une question un peu de bon sens de principe mais si je prends une résolution qui est de prier une heure par jour alors là on rentre dans une autre dimension parce que si je ne prie pas je ne souffre pas a priori dans mon corps alors il y a beaucoup quand même de choix possibles comment mettre les bonnes résolutions dans les bonnes cases quels sont les véritables besoins et est-ce que ça vient toujours d'un besoin profond ou est-ce que parfois ça n'est pas du mimétisme une idée qu'on essaie d'incarner parce qu'on n'en a pas beaucoup ou est-ce que ça ne donne pas un goût à la vie alors qu'on peut la trouver parfois un peu insipide alors tout à fait ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux mais l'être humain n'a pas attendu les réseaux sociaux pour être dans une réaction un peu mimétique c'est-à-dire de chercher à imiter à reproduire à être influencé par les choix que posent d'autres et ce qui est sûr c'est que ça peut affecter notre jugement ou en tout cas influencer la résolution qu'on souhaite prendre et c'est là où justement je pense qu'il y a un critère qui est central et je pense que c'est le type de critère qu'on peut se poser aussi lorsqu'on réfléchit à une résolution pour le carême c'est est-ce que c'est quelque chose qui me tourne davantage vers Dieu davantage vers les autres aussi vers moi-même qui m'aide aussi à prendre soin de moi et puis on pourrait rajouter aujourd'hui prendre soin aussi de la création de la question écologique qui est tout aussi toujours aussi importante de manière criante les textes pontificaux ça va parler l'un d'histoire sur cette antenne ah très bien quel geste par exemple je pourrais poser quelle bonne résolution prendre si je veux être vertueux être sobre en termes écologiques voilà alors je peux faire mon tri sélectif qu'est-ce que je peux faire d'autre je ne vais pas planter un arbre tous les jours donc en fait le problème des résolutions parfois c'est justement c'est important qu'elles portent sur un geste un geste concret parce que sinon on part dans le monde des idées et dans quelque chose d'un peu vaporeux et on peut y rester ça c'est sûr mais en même temps le risque aussi du geste c'est que c'est d'entrer dans une approche un peu très morale de ce qui est bien ce qui n'est pas bien et parfois en fait c'est un peu plus compliqué que ça vous parliez tout à l'heure de fumer oui je pense alors tout en reconnaissant évidemment les dangers du tabac mais il y a sans doute plusieurs manières d'arrêter de fumer et une manière d'arrêter de fumer qui ferait qu'on serait extrêmement désagréable dont on sait de manière garantie qu'on serait désagréable avec son conjoint avec ses enfants avec ses collègues peut-être pas la même façon est-ce que c'est la meilleure résolution voilà et c'est là où justement la question de enfin il est important de peser le choix qu'on a en voyant justement sur en quoi ça va affecter nos relations avec autrui avec Dieu on parlera peut-être un peu de l'orgueil dans ces résolutions qui ressemblent parfois à des compétitions sportives avec soi-même on va écouter la première artiste de la soirée la grande Sophie elle est grande aussi par la time et surtout par le talent qui chante les bonnes résolutions la grande Sophie écoute dans la nuit une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF les bonnes résolutions m'envahissent la tête chaque année j'ai l'intention d'atteindre la perfection de frôler tous les sommets les bonnes résolutions j'en remplis des brouettes et c'est la compétition les plus grandes décisions étalées sur des cahiers quand vient le mois de janvier je nage même le mois de février je nage et d'année en année je ne fais que passer à côté de mes promesses quand arrive l'été j'enrage je ne fais que brasser dommages brasser brasser je ne fais pas je ne fais pas je ne fais pas une bonne résolution je suis une idéaliste alors je fais des listes que je n'applique jamais je supplie ma volonté froide comme un glaçon elles sont si diverses et tombent en averse comme des révolutions les bonnes résolutions tranquillisent mon esprit quand vient le mois de janvier je nage même le mois de février je nage et d'année en année je ne fais que passer à côté de mes promesses quand arrive l'été j'enrage je ne fais que brasser dommages brasser de l'air jusqu'au prochain hiver d'autres résolutions j'arrête de fumer je vais travailler un peu plus encore cette année je fais du sport je m'organise et j'économise je fais des efforts et encore des efforts je vais tout ranger je vais essayer de prendre du bon temps et cette fois au bon moment je m'améliore je prends soin de mon corps je suis positive j'ai des initiatives quand vient le mois de janvier je nage même le mois de février je nage et d'année en année je n'ai fait que passer à côté de mes promesses quand arrive l'été j'enrage je n'ai fait que brasser dommages brasser de l'air jusqu'au prochain hiver d'autres résolutions et voilà la grande Sophie des bonnes résolutions une artiste au talent majeur guitariste chanteuse compositrice voilà une artiste complète alors nous allons tenter cette fois d'avoir Jean-Michel au téléphone Jean-Michel oui bonsoir à tout le monde bonsoir à votre invité bonsoir à vous Frédéric bonsoir moi j'ai pris une résolution pour ces pour ces quelques jours là c'est de ranger ma chambre ah voilà c'est très c'est important pour moi parce que je suis j'ai un petit peu le syndrome de Diogène j'ai un peu tendance à tout accumuler ah oui et là j'ai décidé de ranger de trier de jeter d'illuminer etc oui je profite que mon fils qui vit avec moi est parti quelques jours à la campagne oui je suis bien tranquille et là je m'y mets j'ai décidé de m'y mettre et vous voyez je prends un point concret précis oui j'essaie de ne pas rêver de ne pas faire des choses impossibles mais un seul point concret précis et je vais essayer de m'y tenir d'accord une chose un peu concrète je pourrais je pourrais vous dire si ça a avancé voilà alors est-ce que vous avez bien avancé Jean-Michel dans cette résolution je commence là je commence vous commencez est-ce que vous avez du mal à ranger habituellement oui absolument ah bah là alors y compris la chambre évidemment mais alors je peux vous dire que je suis beaucoup aidé je suis suivi d'abord par mon psychothérapeute par mon aussi par mon père spirituel donc ils vont m'encourager ils m'encouragent donc il n'y a pas de problème il n'y a pas de difficulté la prière aussi ça aide beaucoup voilà est-ce que est-ce que la prière vous aide alors je ne vais pas dire de façon prosaïque à ranger votre chambre mais est-ce que la prière vous aide dans les résolutions euh oui 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 généralement oui ça m'aide beaucoup alors Jean-Michel est-ce que vous avez déjà pris je pense que vous avez un certain âge est-ce que vous avez déjà pris des résolutions par le passé et et que vous avez abandonné un peu vous avez un peu baissé les bras un peu même beaucoup un peu beaucoup alors donnez-nous un exemple par exemple de résolution à laquelle vous teniez et puis bout d'un moment ranger mes affaires ranger mes affaires et puis si j'y arrivais pas là maintenant je suis sûr que j'y arrivais d'accord ah oui ça c'est quelque chose qui revient quand même est-ce que vous avez l'impression est-ce que vous avez l'impression que ranger ce qui vous entoure vous aide aussi à vous ranger intérieurement d'une certaine façon absolument absolument d'accord c'est tout à fait vrai c'est tout à fait vrai ah c'est tout à fait vrai allô oui je vous entends Jean-Michel attention ne bougez pas trop votre poste sinon ça va raccrocher je ne bouge pas je ne bouge pas bon très bien ne bougez plus du tout alors est-ce que vous avez une question à poser Jean-Michel à notre invité Pierre-Alexandre Codon pas tellement non mais bon je voulais le remercier d'être là d'abord oui bah oui on peut le remercier c'est notre invité moi ce que je voulais vous demander par contre c'est le père Guy Gilbert on ne peut plus lui parler maintenant parce qu'avant on pouvait l'appeler alors le père Guy Gilbert avait une émission tous les mercredis avec nous juste avant écoute dans la nuit alors sur l'ancienne grille de programme c'était 21h30 et on était en train d'étudier avec Guy Gilbert la possibilité de l'avoir en direct en studio un peu moins souvent mais deux heures voilà c'est en cours c'est en cours Jean-Michel en tout cas de votre appel merci pour votre émission et toujours formidable merci Jean-Michel à bientôt merci beaucoup à bientôt alors nous avons Corinne au téléphone Corinne bonsoir Corinne bonsoir Frédéric bonsoir à votre invité bonsoir Corinne bonsoir à tous alors Corinne dites nous alors des révolutions ben j'ai comment dire maintenant la révolution c'est de faire confiance chaque jour faire confiance à ce qui vient quoi parce que j'ai eu quelques événements dans ma vie qui ont fait que bon je vais quand même le dire c'est peut-être pas ben on a on a emmené ma fille et puis quelques jours après on m'a emmené en HP je me souviens vous nous aviez dit à l'antenne on s'est peut-être fermé et tout ça donc j'avais pas cette fenêtre ça m'est tombé comme ça comme un truc c'était pas dans mes résolutions ça oh non j'imagine alors alors comment dire et comment après bon ça va c'était en 2009 enfin donc bon il y a du temps qui est passé mais quand même je dis il faut il faut quand même avancer et faire confiance continuer à faire confiance alors quand vous dites faire confiance c'est faire confiance en Dieu c'est faire confiance en la vie oui faire confiance en Dieu il n'y a plus que ça il n'y a plus que ça le Seigneur est mon berger rien ne saurait me manquer où tu me conduis alors on peut poser peut-être Corinne la question à Pierre-Alexandre est-ce qu'on peut se dire que tout est dans la main de Dieu et quoi qu'il arrive Dieu est présent est-ce que ça donne une certaine liberté face aux événements même si effectivement si on prend un seau d'eau sur la tête on se dit que c'est peut-être pas la volonté de Dieu mais est-ce que ça donne quand même une certaine distance une manière de vivre peut-être plus légère ou plus harmonieuse avec les événements et les êtres je vais vous faire une réponse de jésuite c'est-à-dire alors je vous laisse ce qui sera jamais ni oui ni non vous savez il y a cette expression agir comme si tout dépendait de nous et prier comme si tout dépendait de Dieu c'est-à-dire en fait il y a ce jeu entre ce qui dépend de nous et ce qui dépend de Dieu qui n'est pas forcément quelque chose qui est à séparer et il y a cette belle image d'être co-créateur dans son existence c'est-à-dire de construire avec Dieu l'existence qui est la nôtre et donc c'est-à-dire se recevoir de Dieu mais en même temps se sentir appelé à l'action et parce que c'est là où en fait il y a cette espèce de quelque chose d'un peu une tension à maintenir entre à la fois faire confiance en Dieu et ça je crois que c'est quelque chose qui est fondamental et en même temps oser oser prendre des choix parce qu'on voit bien que sinon un des risques c'est de rester dans une forme de quiétisme c'est-à-dire d'attendre que quelque chose arrive et il n'arrive rien et parfois il ne peut jamais rien arriver parce qu'on ne sait pas lire les événements voilà c'est ça et inversement si on est uniquement dans l'action et bien on peut aussi ne pas laisser tellement de place à l'autre à l'imprévu à Dieu et donc je pense qu'il y a encore une vraie tension quelque chose à tenir un en même temps à tenir qui est justement à la fois voilà ne pas hésiter et entendre en fait cet appel à oser oser et agir et c'est vrai qu'aujourd'hui avec la peur avec ce qu'on peut voir dans un climat qui parfois peut être anxiogène justement ça peut nous pousser à rester chez nous et aussi des expériences passées qui n'ont pas été qui n'ont pas été simples et en même temps donc voilà ne pas hésiter à oser et en même temps rester ouvert à l'imprévu écouter aussi comment les choix qu'on a posés résonnent et se rendre compte que parfois il y a des choix qu'on a posés qui n'étaient peut-être pas si justes et on voit bien parce que ça ne nous rend pas profondément ça ne nous rend pas heureux et dans ce cas-là avoir justement le courage de savoir changer de cap Alors la question du bonheur revient souvent Corinne est-ce que vous avez une question à poser à Pierre-Alexandre ou est-ce que vous avez déjà pris un certain nombre de résolutions que vous avez pu tenir plus ou moins dans votre vie et est-ce que de remettre les choses je dirais à nouveau dans les starting blocks pour prendre une métaphore sportive est-ce que ça vous aide à avancer ? Alors comment dire je ne suis pas dans une décision comme ça mais j'aime bien ce que votre invitée je vous dis Pierre-Alexandre oui voilà Pierre-Alexandre eh bien moi j'aime ce que je voulais j'ai dit tout à l'heure à Christian je suis dans l'alliance pas dans je m'abandonne et je suis dans un non le fait d'être dans une alliance je suis créative donc mais je laisse venir l'élan qui va vers et quand je sens que c'est dans un c'est pas moi qui cours toute seule mais c'est dans main dans la main quoi dans une alliance que je ressens et 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 alors là j'avance j'avance et j'ai fait beaucoup de choses depuis 2009 oui et de plus en plus ben ben je suis guidée et c'est ce que j'ai vécu j'ai pu avancer mais est-ce que c'est c'est pas des décisions qui émanent comme ça j'ai décidé que et ça sera comme ça j'essaie de pas être dans une rigidité voilà est-ce qu'à certains moments Pierre-Alexandre on peut dire que que Dieu nous tient la main et nous oriente vers des paysages qu'on n'aurait pas choisi a priori et que ça nous contente et qu'on se rend compte chemin faisant qu'on est fait pour ça qu'on avait un don qui se révèle une aptitude qui nous était inconnue est-ce que ça marche ça est-ce que ça existe est-ce qu'on peut s'en rendre compte je crois oui enfin ce qui est sûr c'est que je crois la clé qui est derrière qui est derrière ça c'est justement en quoi je suis capable d'accueillir la nouveauté que Dieu met sur mon chemin et et cette nouveauté je crois on peut on peut en prendre conscience voilà dans le flot de l'action enfin ça ça arrive mais en tout cas nous du point de vue spirituel côté jésuite là encore le petit conseil le petit conseil de ce qu'est la relecture c'est-à-dire de relire la journée ou relire la semaine parce qu'en fait souvent on a l'impression que notre vie c'est un enchaînement de jour après jour et en fait la relecture c'est-à-dire de s'arrêter les trois les mots qui sont connus s'il te plaît merci et pardon oui c'est ça à savoir faire mémoire de ce qui nous est arrivé demander pardon aussi pour ce qui a été peut-être pas si ouvert que ça à la vie et puis demander pour l'avenir en fait ce petit travail-là c'est trois mots s'il te plaît pardon merci ou merci pardon s'il te plaît plutôt dans l'ordre et bien ça peut être justement une manière de reconnaître dans son existence et souvent de se surprendre quand on passe pour le pratiquer nous les jésuites Ignace disait en fait même si on n'a pas réussi à prier de la journée il y a un truc qu'il ne faut pas lâcher c'est pas la messe c'est d'abord c'est la relecture c'est-à-dire c'est-à-dire la conscience que et c'est exactement ce que disait tout à l'heure Corine que Dieu fait alliance avec nous et que pour prendre davantage conscience de cette alliance qui est faite par Dieu avec nous et bien il faut relire sa journée c'est-à-dire prendre conscience non pas en faisant un bilan comptable en se disant voilà j'ai réussi ça j'ai raté ça c'est surtout pas ça la relecture c'est vraiment une forme frelatée de la relecture je pense et qui est absolument pas aidante c'est pas du tout un bilan de compétence un bilan de compétence ou l'évaluation annuelle qu'on fait en entreprise face à son patron c'est surtout pas ça Dieu n'est pas un comptable qui vient compter les bons points et les mauvais points les bonnes actions et les mauvaises actions ce qui est premier c'est justement de voir comment telle chose dans la journée et parfois on n'y pense pas parce qu'on l'a oublié et bien comment elle a résonné en nous et parfois en fait on peut se surprendre à se rendre compte qu'il y a des choses qui peut-être qui sur le moment étaient déplaisantes et qui finalement ont un retentissement intérieur assez beau et qui est plutôt positif et puis aussi des choses auxquelles on n'aurait pas pensé qui nous reviennent à l'esprit et je crois que typiquement quand on se pose la question de nouveaux horizons de choix à poser et bien avoir conscience aussi de ce que l'on a vécu et c'est là où c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à cet été l'été c'est une période où on vit des choses assez différentes et bien on peut justement là faire l'expérience essayer de faire mémoire des expériences que l'on a faites et de se dire à travers ce qu'on a vécu cet été est-ce qu'il y a cette chose-là que j'ai fait de manière inattendue et que j'aimerais continuer à vivre est-ce qu'il y a tel aspect de moi-même aussi que j'ai découvert que j'ai découvert certaines libertés intérieures Corinne oui est-ce que ce temps de relecture vous y êtes sensible et est-ce que peut-être ce serait une résolution une bonne résolution cette année que de le mettre en place dans vos journées le soir par exemple avant d'écouter écoute dans la nuit une petite relecture oui Corinne je fais des petites relectures et puis souvent le soir avant de m'endormir je me dis oh mais c'est inachevé ma journée elle est inachevée et alors après en fait je m'aperçois que la nuit et bien le fait que j'ai pensé ça le matin j'ai plein j'ai d'autres idées j'ai d'autres envies qui viennent et qui sont qui sont cohérentes qui sont pas il y a une cohérence et c'est l'histoire de c'est inachevé donc ça ouvre des perspectives que que nouvelles nouvelles voilà voilà d'accord merci par une relecture merci beaucoup par une relecture parce que ça laisse une ouverture voilà merci beaucoup Corinne de ce témoignage et à très bientôt sur notre antenne vous êtes nombreux à appeler ce soir est-ce que Sandrine est là ? oui Frédéric je suis là oh voilà quel enthousiasme quelle énergie Sandrine ça va bien ? très gros bonjour bonsoir plutôt à vous même à votre invité à tous les auditeurs et les auditrices tous mes frères et soeurs qui m'ont beaucoup 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 manqué pendant deux mois oui deux mois c'est bon alors moi je dirais plutôt la bonne résolution c'est ce que j'ai constaté voilà c'est de me détacher un peu plus davantage du monde c'est à dire également de ratio Notre-Dame bien que je resterai en union de prière avec vous tous mais c'est de me détacher du monde non pas parce que je ne vous aime pas au contraire ah bah oui on serait triste sinon je ne vous appellerai pas vous avez bien compris voilà mais c'est pour mieux rester connecté davantage avec Dieu et pour mieux vivre ma vie spirituelle c'est à dire améliorer améliorer ma vision spirituelle parce que le Seigneur me donne des choses vraiment magnifiques et voilà bon j'en dirai pas plus pour Radio Notre-Dame mais me donne des choses magnifiques et c'est de rester relié avec le Seigneur parce que moi je n'ai pas de guide spirituel de chair mais j'ai mon guide spirituel qui est Padré Pio donc on rigole pas avec lui mais voilà donc je sais qu'il me tient il n'y a pas de soucis il ne me lâche pas et c'est vrai que moi j'ai vécu juillet-août des mois très difficiles donc je n'étalerai pas à Radio Notre-Dame et ça m'a ça m'a en fait le mal m'a montré que je commençais à me détacher de l'essentiel parce que j'étais préoccupée tout le temps dans le mal c'est à dire bon j'ai reçu quand même pas mal de persécutions avec de nombreuses personnes et je me suis aperçu que je me détachais de l'essentiel et quand je me suis reconnectée à l'essentiel voilà c'est à dire relayée avec la présence du Seigneur boum boum je les ai tous bazardés bon alors voilà alors Sandrine attendez j'ai pas fini pour le carême pour le carême ma meilleure enfin ma bonne résolution c'est de surveiller mon langage face à l'adversité face aux personnes toxiques c'est à dire que moi j'ai tendance à me laisser très vite emporter quand je me retrouve face au mal et je voudrais arrêter ça c'est à dire prendre une bonne résolution que même quand j'ai l'adversité en face de moi c'est de poser de l'amour pour mieux améliorer ma vie spirituelle voilà bon et bien ça c'est un vaste programme alors Sandrine on va peut-être demander on va demander sans doute à Pierre-Alexandre comment dans les résolutions que l'on prend on peut essayer d'influencer quelque chose de sa nature profonde ou alors ou alors est-ce que la grande sagesse n'est pas de l'accepter finalement et de se dire ben voilà j'ai un tempérament fort j'ai en moi de l'énergie peut-être pas de la violence mais en tout cas quelque chose de très très fort est-ce que il vaut mieux pas faire avec plutôt que de vouloir en permanence réguler ou donner finalement de soi-même une image d'épinale qui ne correspond pas tellement à la réalité alors on va rester sur cette question en suspens et nous allons et oui comme ça ça me donne le temps de réfléchir et nous allons nous allons écouter Alain Bachung Alain Bachung qui interprète ma petite entreprise alors je crois que ce soir on a bien compris qu'un être humain ça n'est pas une petite entreprise même si dans certaines pensées certaines philosophies capitalistiques ou autres on envisage d'être humain comme une entreprise et ça je crois que c'est un danger Alain Bachung ma petite entreprise écoute dans la nuit une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF Ma petite entreprise connaît pas la crise épanouie et l'exil des trésors satinés dorés à souhaits j'en donne une expertise mais la vérité m'épuise inlassablement se dévoile de mes doigts de palpés palpés là c'est épiderme qui fait que je me dresse qui fait que je bosse de lundi le mardi le mercredi le jeudi le vendredi de l'aube à l'aube une partie de la matinée et les vacances abstinence ma petite entreprise ma locomotive avance au mépris laissé ma porte le tir du néant qu'importe l'amour importe qu'importe l'amour s'exporte qu'importe le porte-à-porte en Crimée au sud de la Birmanie les lobbies en Libye au Laos là j'écoule à mes oreilles ma petite infoprise que ne pas la crise s'expose au firmament suggère la reprise embauche de gauche inlassablement se dévoile de mes doigts de palpés palpés là c'est l'épiderme qui fait que je souc qui fait que je toque à chaque palier l'escalier c'est bâtiment B à l'orée de se lèvres qu'importe l'amour importe qu'importe l'amour s'exporte je perds le nord quand je vois se poindre les pyramides néanées mes lubies là j'écoule à mes oreilles ma petite entreprise connaît pas la crise épanouie elle exhibe les trésors satinés dorés à souhaits le lundi le mardi le mardi le jeudi le vendredi le lourd le lourd le lundi le mardi le mardi ma petite entreprise et bien notre petite entreprise écoute dans la nuit a changé vous le savez d'horaire de 21h à présent à 22h30 le numéro de téléphone en revanche n'a pas changé vous pouvez nous joindre au 01 56 56 44 00 vous pouvez également nous joindre par l'adresse mail à auditeurs au puriel auditeurs arrobase ragnotredame.com et vous savez que radio notre dame et RCF sont heureux de vous accueillir sur notre antenne commune tous les soirs Sandrine Sandrine vous êtes toujours là présente bon alors ça va alors Sandrine puisque vous êtes présente c'est la rentrée ça tombe bien vous répondez à l'appel alors Sandrine on va poser la question à Pierre-Alexandre est-ce qu'à un moment donné quand on prend des résolutions il ne faut pas renoncer à changer sa nature profonde ou est-ce qu'il faut laisser sa nature profonde s'exprimer et lui donner un cours acceptable pour soi-même et pour les autres comment fait-on ? je crois que derrière votre question c'est la question de la radicalité peut-être la question de la radicalité est-ce qu'il ne faut poser que des choix très forts et qu'ils soient justement suffisamment significatifs pour que nous donnaient envie de les suivre et puis parce qu'on peut se dire aussi il y a des petits choix qui seraient peut-être un peu mous et qui seraient moins moins ambitieux et qui le motiveraient moins et ce qui est sûr c'est que moi ça me fait penser le pape François évoque souvent ça en parlant de la sainteté en parlant de la sainteté des petits pas voilà ou en tout cas le saint d'à côté c'est-à-dire que en tout cas d'inviter à se méfier justement d'une trop grande idéalisation et ça c'est peut-être un travers jésuite là encore mais non pas que des travers nos amis jésuites pas que pas que mais voilà en tout cas à se méfier un petit peu trop méfier peut-être un peu justement d'une trop grande idéalisation et parce que justement l'idéalisation c'est quelque chose qui nous qui est quelque chose qui n'a rien à voir avec nous c'est ça le problème des idées c'est que l'idée elle existe pour elle-même mais elle n'a aucun rapport avec notre existence et je crois que toute résolution que l'on prend elle doit forcément partir effectivement de ce que l'on est d'abord et du concret aussi peut-être des situations par exemple si on est emporté en termes philosophiques en termes politiques on a des grandes idées on a l'impression qu'on va changer le monde et que finalement on fait un métier qui n'a rien à voir avec ses grandes pensées philosophiques ou héroïques ou est-ce que est-ce qu'il vaut mieux pas penser finalement dans son dans son giron dans sa vie dans les relations qu'on peut avoir avec les autres est-ce qu'il n'y a pas une réalité de situation ? Oui en tout cas je pense qu'il est indispensable de partir de là où on est et en étant conscient justement de ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas alors après sans justement il faut pas il faut pas faire du surplace et c'est là aussi le risque c'est de justement de se croire pas pas capable de faire tel ou tel choix et c'est là ce qui était beau dans ce que nous disait Corinne tout à l'heure enfin sur la question de faire confiance c'est de cette question d'une alliance que l'on fait avec Dieu et donc à la fois faire tout ce qu'on peut de toutes ses forces et puis en même temps en ayant conscience voilà que Dieu nous aide et puis que et qu'on n'est pas seul face à ça donc ça ça serait un un premier point et ça me fait penser à ce que disait Sandrine tout à l'heure sur ce elle parlait vous parliez Sandrine d'un petit peu plus de calme pendant cette période d'été je crois que la conscience en fait que dans nos vies souvent il y a trop de choses que tout se remplit et que ce soit d'ailleurs aussi des choses spirituelles enfin parce que c'est un danger aussi ça peut être oui disons que le spirituel malheureusement n'est pas quelque chose qui nous exonère justement de la tentation d'en faire des tonnes de faire trop voilà et donc je crois que parfois savoir et c'est ce que je trouvais très beau dans ce que vous disiez Sandrine et bien savoir dire dans ma vie j'ai besoin de moments où je m'arrête voilà pour justement soigner ma relation à Dieu pour aussi écouter un petit peu ce que je vis moi et puis je crois qu'il y a quelque chose d'assez salutaire dans l'expérience d'un petit peu d'ennui voilà c'est sûr que ça peut faire du bien alors Sandrine est-ce que ça vous moi ça me convient tout à fait il a tout à fait raison d'ailleurs il a répondu à ce que moi j'avais dit tout à l'heure c'est à dire se détacher un petit peu du monde parce que ça nous aveugle ça nous aveugle après spirituellement alors qu'on a besoin des deux on est bien d'accord on est dans le monde voilà quand on est dans ce monde et de ce monde on a besoin des deux mais par contre quand on est dans ce monde mais pas de ce monde la vie spirituelle est beaucoup plus importante voilà donc mais moi j'ai quand même une question à poser à votre invité il faut il faut Sandrine il faut et à vous aussi voilà alors dites nous quelle résolution avez-vous pris pour Dieu ah est-ce qu'on peut prendre des résolutions pour Dieu ça c'est une bonne question pour Dieu dans le sens dans notre relation à Dieu c'est ça oui oui spirituellement oui oui bien sûr alors moi ma résolution c'est d'essayer de le faire connaître chaque jour un peu davantage autour de moi ça je crois que c'est ce que j'essaie de faire Sandrine super c'est bien voilà ça j'essaye je sais pas si j'y arrive mais enfin j'essaie 5 sur 10 merci 5 sur 10 alors la moyenne seulement c'est pas beaucoup 5 sur 10 alors on va couper Sandrine tout de suite que la moyenne bon alors Pierre-Alexandre résolution ça me met beaucoup de pression parce que je sais pas quelle note je vais avoir mais moi j'avoue qu'en fait je suis assez sensible à la question de multiplier les activités en fait enfin comme religieux mais je pense que c'est vrai comme pour tout le monde en fait on est pris par tant de choses et par exemple moi je sais que la lecture et lire des livres physiques moi je lis pas mal sur écran et autres mais en fait le fait de s'arrêter et de lire et d'essayer de prendre du temps pour cela et d'essayer de faire une activité qui ne soit pas justement morcelée où on passe son temps à swiper à passer d'une application à l'autre d'un écran à l'autre répondre à un mail répondre à un message WhatsApp et autres mais d'abord prendre du temps long et faire un peu et faire des tâches qui requièrent une certaine attention s'obliger voilà en tout cas moi ça me fait j'ai l'impression que ça me fait du bien et je pense que c'est quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie je pense que c'est proche de l'expérience de la prière de ne pas zapper voilà Sandrine alors j'espère qu'il va y avoir au moins 5 5 sur 10 parce que le Seigneur nous met tous au même niveau d'accord merci merci Sandrine c'est une agréance de soirée à tous au revoir merci à bientôt Sandrine nous avons Daniel au téléphone qui nous appelle des Pyrénées je crois oui bonsoir bonsoir messieurs Frédéric monsieur voilà je vous appelle parce que bon au niveau de résolution j'en ai pris une ça fait un petit moment et qui est celle de pardonner à une personne que je ne nommerai pas et à qui je reproche beaucoup de choses et c'est quelque chose alors j'essaye de poser des actes concrets dans ce sens cependant dans le fond de mon coeur j'arrive pas à pardonner et là je me tourne vers le bon Dieu et je lui dis mon Dieu aidez moi à pardonner parce que moi j'arrive pas dans le fond de mon coeur voilà oui alors ça ça peut être une résolution évidemment comment peut-on essayer de mettre en place je dirais un petit chemin intérieur pour arriver au fur et à mesure à pardonner davantage alors est-ce que ça est-ce que ça existe dans la tradition ignatienne par exemple ou plus large mais ce qui est sûr enfin le on entend beaucoup parler là et à raison bien sûr de la question par exemple des abus dans l'église et la question du pardon elle est posée assez souvent et je crois qu'avec cette question des abus ça nous éclaire aussi sur comment concevoir le pardon je crois qu'il y a une lecture en tout cas sur le rapport au pardon qui dans la tradition chrétienne parfois peut ne pas être très juste c'est-à-dire que le pardon il peut pas y avoir d'injonction au pardon on entend bien effectivement dans notre père pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés mais c'est ce que vous disiez Daniel la source du pardon en nous c'est avant tout Dieu le fait de pardonner c'est pas juste c'est pas un effort c'est pas un effort c'est pas un effort personnel mais alors d'après ce que vous me dites il y a peut-être une différence est-ce que ce serait le bon Dieu qui pardonnerait pas ou c'est moi qui ne pardonne pas en tout cas ce qui est sûr c'est que je crois pas que Dieu veuille nous maltraiter ou nous malmener pour pardonner quand on nous double à la boulangerie ça c'est sûr que c'est un pardon qui est peut-être un peu plus facile à donner mais je crois quand même et c'est pour ça que je veux parler de cette question des abus c'est qu'il y a parfois il y a des situations tellement graves oui oui bien sûr mais c'est pour dire qu'il y a des situations dans la vie tellement graves où le pardon est très difficile et ces situations graves ça nous rappelle justement que le pardon c'est pas seulement un acte moral ou qu'il s'agirait simplement d'exercer avec sa propre volonté mais c'est quelque chose aussi qui se fait à notre vitesse et avec l'aide de Dieu et donc pour répondre à votre question oui moi je crois qu'il y a des pardons qui sont plus difficiles à donner et parce que simplement on n'est pas nous-mêmes la source du pardon que l'on donne est-ce qu'il y a des degrés dans le pardon est-ce que si je refuse d'aller étrangler quelqu'un c'est déjà une forme de pardon parce qu'il m'a fait du mal renoncer à la vengeance est-ce que c'est pas déjà un degré dans le pardon oui enfin si on y arrive c'est le je suis sûr non parce que disons que c'est ça qui est qui est toujours compliqué je trouve sur la question des réactions comme ça immédiates impulsives c'est que justement elles ne font pas l'oeuvre enfin elles ne font pas à l'objet d'un choix enfin ce qui est c'est la définition d'une réaction impulsive c'est quelque chose qui sort de nous comme ça enfin voilà ce serait presque pire de méditer la chose mais moi j'ai pas comment dire j'ai pas du tout l'intention de rendre le mal pour le mal ah non c'est pas ça c'est pas ça qui dit la personne parce qu'elle m'a fait du mal non pas du tout si je pouvais le faire bien je ferais bien mais cependant j'ai une rancune qui ne peut pas partir et je me tourne vers le bon Dieu et je lui dis Seigneur aidez-moi à pardonner voilà je crois que c'est ça c'est peut-être le bon chemin exactement je crois que Dieu nous apprend à pardonner et je crois qu'il y a le mot apprendre et le fait que ça soit Dieu le sujet et pas nous c'est quelque chose de très important est-ce que ça peut prendre des années pour pardonner à quelqu'un des décennies est-ce que ça peut être très très long je crois que ça dépend vraiment effectivement de l'offense de l'offense et en tout cas en tout cas moi je ne crois pas à un pardon immédiat si c'est facile ce n'est pas vraiment un pardon voilà c'est ça il faut qu'il se passe oui mais si le bon Dieu intervient ça peut peut-être aller plus vite après c'est sûr comme vous le dites Daniel parfois il y a des choses qui nous sont données et c'est ça qui est très beau et donné par Dieu bien sûr et voilà et donc du coup accepter le cadeau qui nous est fait parfois il y a des situations où on se dit mais en fait objectivement je n'aurais jamais pu pardonner mais en fait il se trouve qu'on y arrive et bien ça montre bien justement que ce n'est pas une question seulement de notre propre volonté mais qu'il y a quelque chose de Dieu qui nous apprend à pardonner et puis dans la prière aussi de temps à autre on a tendance à se décentrer et quand on se voit un peu d'en haut peut-être que les choses qui sont personnelles deviennent des choses un peu moins personnelles parce qu'on n'est pas les seuls concernés et donc ça permet de prendre une petite distance avec les événements et le fait de demander je crois que c'est ce que vous disiez Daniel demander au Seigneur de nous aider à pardonner c'est aussi bien reconnaître qu'on n'est pas la source de ce pardon et ça je pense que c'est quelque chose de très important quelque part on n'est pas la source mais c'est pas parce que je ne pardonne pas que le bon Dieu lui n'a pas pardonné ah oui c'est autre chose mais c'est vrai qu'il faut ouvrir suffisamment son coeur et c'est déjà une volonté c'est pas forcément facile pour que Dieu puisse agir en nous et nous mener vers le pardon le Christ en croix ne dit pas je vous pardonne il dit père pardonne-leur absolument voilà donc je crois que cette adresse nous est destinée voilà Daniel mais j'ai l'impression quand même que vous faites un grand chemin puisque vous avez décidé déjà de voir votre coeur au pardon d'une certaine manière oui on me l'a demandé et je veux le faire voilà oui et bien comme on a la volonté pour y arriver et qu'on sait que cette volonté ne repose pas que sur nos propres forces on a de grandes chances d'y parvenir voilà et vous savez quoi Daniel on va demander à tous les auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF de prier pour vous pour que je pardonne mais pour qu'on arrive tous à pardonner voilà parce que je ne suis pas la seule ben non vous n'êtes pas la seule mais alors on va tous prier les uns pour les autres et bien voilà ce serait bien pour que vous pardonne grandisse en nous voilà pour qu'il y ait un pardon collectif disons ouais merci à vous bonne soirée merci beaucoup merci beaucoup Daniel alors on voit qu'avec les résolutions effectivement on peut avoir des résolutions je dirais immédiates j'arrête de manger du chocolat ou j'arrête de boire parce que j'ai mal au foie alors ça c'est immédiat parce qu'on en souffre et puis il peut avoir des résolutions plus profondes plus spirituelles qui engagent une vie intérieure et là on rentre dans des domaines qui sont quand même beaucoup plus complexes et dans lesquels notre vie est mise en jeu est-ce qu'il y a des petits des petits moments à part la relecture du soir qui nous aident dans la journée est-ce qu'on peut prendre des notes par exemple quand on a des mouvements on se sent heureux pour une raison qu'on n'arrive pas très bien à distinguer ou malheureux ou en colère ou est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a des petits moments des petits moyens qui peuvent nous aider je crois que en fait tout ce qui nous permet d'objectiver c'est-à-dire de mettre un petit peu à distance ce que l'on vit et je crois que c'est vrai en l'écrivant ça peut être aussi d'écrire une lettre c'est souvent un exercice qui est très aidant et puis je crois aussi le fait de ne pas hésiter à parler en fait aussi à un ami à quelqu'un qui nous connaît là aussi l'expérience de parler d'un questionnement de parler d'un choix qu'on souhaite poser et bien c'est c'est souvent beaucoup plus fécond lorsque justement on en parle à quelqu'un d'autre ne serait-ce que parce que cette personne n'étant pas nous-mêmes et bien on est obligé d'utiliser des mots et donc ne pas en rester à quelque chose d'un peu figé ou un peu nébuleux où tout est mélangé mais ça nous pousse à faire des choix là encore de mots au moins pour commencer pour dire ça et ça je pense que c'est très aidant donc ne pas rester enfermé sur soi-même mais avoir la possibilité aussi d'ouvrir son cœur son intériorité à un proche à un ami à un père spirituel à quelqu'un de sa famille quelqu'un en qui on a confiance vous entendez le générique qui marque le premier temps de pause de notre émission nous allons nous retrouver dans un instant écoute dans la nuit ce soir le thème vous le savez vous le connaissez les résolutions que nous prenons en ce mois de septembre en ce début d'année scolaire à tout de suite c'est parti de l'année scolaire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501